Le thermostat Blueface de Airzone est synonyme d'efficacité et bénéficie de finitions élégantes en métal et verts trempés. L'interface dispose d'un écran capacitif qui permet d'accéder à toutes ses fonctionnalités. L'écran se trouve par défaut en état de repos et affiche l'information suivante. L'heure et la date La zone dans laquelle se trouve le thermostat La température ambiante et l'humidité relative de la zone L'état de la zone A partir d'un simple appui, nous accédons à l'écran principal à partir duquel il est possible de gérer Le mode de fonctionnement La fonctionnalité EcoAdapt La température de consigne Les paramètres de configuration d'utilisateur Le contrôle de la climatisation Les programmations horaires La consommation du système Et les paramètres de configuration de la zone L'utilisation du thermostat Blueface est très simple et intuitive Au moyen du bouton de contrôle de marche arrêt, vous pourrez allumer ou éteindre la zone dans laquelle se trouve le thermostat Utilisez les icônes plus et moins qui apparaissent à l'écran lorsque vous appuyez sur la température de consigne Afin de la modifier selon vos besoins Le mode de fonctionnement peut être changé en appuyant sur l'icône correspondante et en choisissant le mode souhaité De même, vous avez la possibilité de modifier toute une série de paramètres à partir du menu de configuration d'utilisateur La langue et le pays La luminosité Vous pourrez définir le pourcentage de rétroéclairage et décider si laisser l'écran allumé ou non lorsqu'il se trouve en état d'économiseur d'écran La date et l'heure Appuyez sur l'horloge pour régler l'heure et son format 12 ou 24 heures Appuyez sur le calendrier pour régler la date Nettoyage de l'écran Lorsque l'icône est sélectionnée, l'écran cessera d'être actif durant quelques secondes afin de vous permettre de le nettoyer Économiseur d'écran Vous pourrez choisir l'information à afficher en fonction des éléments configurés dans le système Finalement, le paramètre d'information affichera les données relatives à la zone Le système Les dispositifs connectés au système Le web serveur Et les notifications d'incidence du système Le web serveur